Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Waouh, j'adore cet aéroport, y'a plein d'avions. Mais oh là là, j'ai pas de réseau. Je ferais bien de me connecter à ce wifi public non sécurisé. Oh non ! Bon sang de bonsoir, on m'a volé mes données personnelles. T'es fier de toi mon con ? Bah non. Eh bah t'as bien raison, parce que ça, ça te saurait jamais arriver si t'avais installé NordVPN sur ton téléphone. NordVPN ? Mais qu'est-ce donc que cela est-il ? Assieds-toi confortablement et écoute-moi bien ma gueule, je vais t'expliquer la vie. Bonjour, je suis John McEladvertising, et aujourd'hui on va présenter à Bobby le meilleur des VPN. NordVPN, c'est un logiciel qui te permet de protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. En l'activant, il va masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données. Waouh, j'ai rien compris ! Contente-toi d'acquiescer avec ton air de nez, mon con. Ce qui compte, c'est qu'avec NordVPN, tes données sont en sécurité. Et si un jour tu te connectes sur un wifi public, t'auras pas à te soucier de quoi que ce soit. Et ce qui est cool, c'est que tu peux l'utiliser sur tous tes appareils. Windows, macOS, Linux, iOS, Android, et même sur certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Plutôt cool, n'est-ce pas Bobby ? Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'avec le code GuillaumeFR, tu auras droit à une super éduque sur l'abonnement de 2 ans et on t'offre même un mois gratuit. Et si jamais tu doutes encore, sache que tu bénéficieras d'une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Bah dis quelque chose, mon con. Merci John Michael, grâce à NordVPN, je me ferais plus jamais voler mes données personnelles. J'ai loupé mon avion, mais ça valait le coup. De rien ma gueule, et merci NordVPN. Salut à tous, c'est Guillaume Cassart, et aujourd'hui on va parler d'un film qui mélange fan footage et attaque de Kaju pour notre plus grand plaisir. C'est parti pour Cloverfield. En 2006, le célèbre réalisateur et showrunner JJ Abrams est en pleine tournée promotionnelle de son dernier film, Mission Impossible 3. Et au milieu de l'été, JJ débarqua Tokyo pour assister à la première japonaise. Et c'est ainsi qu'entre deux interviews, il décide de faire un petit tour au sein d'un magasin de jouets local avec son fils Bobby. Ah on me dit dans l'oreillette que c'est Henry, mais j'aime bien Bobby. Bref, arrivé dans le magasin, JJ et son fils observent les rayonnages, et se font alors une remarque. Y'a beaucoup de jouets dis donc. Y'a beaucoup de jouets Godzilla dis donc. En effet, plus de 50 ans après sa création, le Kaju mythique semble toujours aussi populaire au pays du soleil levant. Et face à l'engouement suscité par cette créature, Abrams se dit Merde, pourquoi on a pas notre gros monstre qui casse tout, nous les américains ? Y'a bien King Kong, mais son histoire teintée de romantisme ne correspond pas réellement à ce qu'Abrams a en tête, à savoir un monstre géant tout droit sorti d'un cauchemar. Cependant, s'il voulait aller plus loin avec son idée, il allait falloir trouver une approche originale qui la fasse se démarquer des autres films du genre. Il ne voulait pas d'un simple film de monstre que tout le monde aurait oublié au bout de deux semaines. Non. Il voulait d'un film fou, intense et résolument moderne dans son exécution. Oui, je veux ci, je veux ça, il est marrant Abrams. Une fois rentré au pays, le réalisateur commence donc à plancher sérieusement sur ce projet. Et pour l'aider dans sa tâche, il fait appel au scénariste Drew Goddard, un de ses fidèles collaborateurs. Sur le CV du bonhomme, pas mal de séries télé, et notamment Alias et Lost, toutes deux créées par Abrams. Goddard et Abrams, c'était un petit peu le sang de la veine, comme on dit. Les deux hommes réfléchissent donc à l'approche originale qu'ils pourraient adopter pour offrir une plus-value à cette idée pour le moins basique. Et je juge pas, je dis juste qu'un film avec un gros monstre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original en soi. Bien vite, l'idée d'en faire un fan-footage s'impose à eux, le but étant de faire un film catastrophe raconté à hauteur d'homme. Tout se déroulera du point de vue de civils perdus en plein chaos, ce pour donner une dimension intime à ce qui est pourtant un concept résolument spectaculaire. Le sous-genre du fan-footage, popularisé par le projet Blair Witch à la fin des années 90, semblait donc parfaitement adapté de par son aspect cinéma-vérité. Emballés par leurs idées, Abrams et Goddard font se voir les exécutifs de la Paramount pour leur pitcher le projet, et le studio accepte immédiatement de financer le film, lui trouvant même une date de sortie un an plus tard, pour le début de l'année 2008. Sauf que, bah, y'a pas de script. Et ça, la Paramount ne le sait pas, étant donné que les deux hommes ont fait comme si tout était prêt. Ah, les canailles. Goddard se met donc au travail entre janvier et février 2007, écrivant un document d'une soixantaine de pages à mi-chemin entre un script et un traitement. Un scriptement, comme on dit pas dans le milieu. Le pitch, une fête entre amis dans un appartement new-yorkais, vire au cauchemar lorsqu'une créature gigantesque attaque la ville. Et pendant ce temps, Abrams engage le designer Neville Page pour concevoir la fameuse créature. Et euh, ça va être compliqué... d'entrer en contact avec Neville Page. Lorsque Page reçut un mail signé JJ Abrams au début de l'année 2007, il était alors en plein travail sur le futur avatar de James Cameron. Et étant donné qu'il ne connaissait pas Abrams de nom, il était persuadé qu'il s'agissait simplement d'un étudiant en cinéma qui aimait son travail. Et vu sa charge de travail à ce moment-là, le gars a complètement zappé de répondre aux mails d'Abrams. Ouais. Une semaine plus tard, Abrams le relance, et toujours pas de réponse de Page, qui est très flatté mais bon, boulot boulot quoi. Il est bien sympathique ce Jean-Jacques Abrams, mais j'ai pas le temps moi ! Il finit ainsi par recevoir un coup de fil de Gnomon Workshop, un atelier d'effets spéciaux à Los Angeles où il avait l'habitude de travailler. Au bout du fil, on lui demande de répondre à JJ Abrams, qui a tenté désespérément de passer par eux pour lui parler. L'artiste décide alors de se renseigner sur ce Abrams grâce à ce fabuleux outil qu'est Google, et se rend compte que bah, c'est pas un étudiant en cinéma le mec. Il s'empresse donc de lui répondre, et accepte de venir travailler sur son film de monstre géant où il aura quasiment carte blanche, Abrams et Goddard ne lui donnant que de vagues indications. Il fut cependant vite rejoint par un autre artiste, Tully Summers, et les deux hommes se donnèrent comme challenge de concevoir une créature géante qui paraisse réaliste et biologiquement crédible. Et alors que le projet prend forme petit à petit, Abrams pense à son vieil ami Matt Reeves pour le mettre en scène. Pour la petite histoire, les deux hommes se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans. Tous deux passionnés de cinéma, ils avaient pour habitude de tourner des courts-métrages en Super 8 ensemble, espérant un jour conquérir Hollywood. Et les années n'eurent pas raison de leur amitié, les deux hommes collaborant fréquemment. En effet, en 96, Abrams produisit le premier film de Reeves, Le Porteur de Cercueil, et deux ans plus tard, ils créèrent ensemble la série Felicity pour la Warner. Pour être honnête avec vous, Reeves et Abrams, c'était encore plus le sang de la veine que Goddard et Abrams. Bref, au moment où Abrams développait son film de monstre, Reeves, lui, travaillait sur The Invisible Woman, un scénario de thriller Hitchcockien auquel il tenait énormément, et dont il avait bien l'intention d'en faire son prochain long-métrage. Il retrouva donc son ami JJ pour en parler, et c'est ainsi que ce dernier lui proposa son projet à lui, lui promettant de produire The Invisible Woman une fois Cloverfield en boîte. Cloverfield était alors le titre temporaire du film. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi Cloverfield ? Il s'agissait tout simplement d'une référence à la dresse de la société de production de JJ Abrams, Bad Robot, située sur Cloverfield Boulevard. Bref, quand on lui propose ce film de monstre assez ambitieux, Reeves se montre intéressé, mais dubitatif. Dubitatif, car il n'a alors aucune expérience des projets à grande échelle, riche en actions et effets visuels. Il demande alors pourquoi JJ a pensé à lui. La réponse de son ami, il faut que ça ait l'air vrai. Et cette réponse éveille son attention. On lui présente alors le projet plus en détail, et il se laisse gagner par l'enthousiasme, le côté formellement original du film l'emballant énormément. En février 2007, la Paramount lance donc officiellement le feu vert avec Matt Reeves à la barre, mais JJ Abrams tient à ce que le studio ne fasse aucune communication sur le projet pour le moment. Cloverfield doit rester sous les radars le plus longtemps possible. Reeves et lui souhaitaient en effet faire monter l'excitation petit à petit en en montrant le moins possible, se rappelant l'attente qu'ils avaient connue étant plus jeunes face à la rencontre du troisième type, un film dont ils ignoraient quasiment tout jusqu'à ce qu'ils le voient enfin au cinéma. Alors qu'aujourd'hui on a plus ce problème, les bandes annonces nous permettant de voir les films avant leur sortie. C'est nul putain. Reeves se met donc au travail, collaborant avec Goddard à l'écriture du script, et apportant de nombreuses idées qui seront incorporées au scénario. Et pour se préparer au tournage, le réalisateur s'emploie à visionner énormément de vidéos amateurs sur YouTube. Que ce soit des reportages d'événements cataclysmiques tels que le 11 septembre, des vidéos de soldats américains en Irak subissant des bombardements, ou bien des vidéos beaucoup plus banales, dépeignant par exemple des soirées entre amis, qui l'aideront à apporter un côté naturel et spontané à la soirée qui se déroule au début du film. En dehors des vidéos YouTube, c'est Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron qui constituera une de ses grandes inspirations, notamment dans la façon d'insuffler du réalisme à l'image, avec cette esthétique de reportage, et ses nombreux plans séquences apportant au film un aspect pris sur le vif. Tiens faudra qu'on en parle des Fils de l'Homme d'ailleurs. Les repérages apportent également leur lot de nouvelles idées aux réalisateurs. C'est ainsi qu'en visitant une aire de chargement désaffectée de Los Angeles, dans laquelle se trouvent des rails, il imagine une séquence prenant place dans le métro new-yorkais, en pleine obscurité, et dans laquelle les personnages sont attaqués par de petites créatures, uniquement visibles grâce au mode de vision nocturne de la caméra. Ouais, et puis le film se passe à New York, mais il sera principalement tourné à Los Angeles pour raisons budgétaires. Le réalisateur travaille également sur le design du monstre côté de Neville Page et Tully Summers, et il est décidé que cette créature serait en réalité un bébé égaré et terrifié, chose qui la rendrait encore plus dangereuse. Cet élément ne sera jamais explicité au sein du film, mais aidera beaucoup les concepteurs et le réalisateur à donner une personnalité à la créature. Et c'est ainsi que 80 croquis et 4 sculptures en argile plus tard, le design est validé. Plus qu'à le passer en 3D, tâche qui sera confiée au studio Tippett. Pour Reeves, une question capitale subsiste. Comment tourner un tel film en format caméra à l'épaule ? Le fan footage en général, c'est un genre adapté au film à bas budget, parce qu'il y a quand même un petit côté cache-misère, on va pas se mentir. La Wish n'avait coûté que 60 000 dollars par exemple. Mais là, on parlait d'un film produit par un gros studio hollywoodien, avec un monstre géant terrorisant une grande ville américaine. Pas vraiment un huis clos à bas budget, quoi. Cloverfield allait ainsi bénéficier d'une enveloppe de 30 millions de dollars. Un budget serré pour un film catastrophe, mais le plus gros jamais alloua à un fan footage. Bref, un fan footage d'une telle ampleur n'avait jamais été entrepris. L'équipe était donc en terrain inexploré, et une foule de questions se posaient. Parmi toutes ces questions, la gestion des effets visuels. Serait-il possible d'accomplir tout ce qui était prévu, malgré la nature instable et parfois épileptique des plans filmés ? Reeves décida donc d'aller demander conseil à Tippett Studio et Double Negative, les deux sociétés qui auraient la charge des plans à effet visuel. Là, les équipes lui conseillèrent de tourner le film avec une caméra parfaitement stable, montée sur Teddycam. Le but étant d'avoir une base propre sur laquelle travailler. Ensuite, une fois les effets visuels incrustés, ils n'auront plus qu'à faire une dernière passe en intégrant eux-mêmes tous les tremblements et instabilités de la caméra. Procéder ainsi leur facilitera grandement la tâche. Mais ça tremble ! Ah non. Sauf que Matt Reeves dit non. Il dit non car elle sait très bien que son public cible, habitué aux vidéos amateurs de YouTube, ne sera pas adupé par des tremblements de caméras artificielles. Il est cependant décidé de tourner les plans riches en effet visuel avec une caméra très haute résolution, la Thompson Viper, notamment utilisée par David Fincher sur Zodiac. Reeves ira donc chercher quelques conseils du côté du légendaire cinéaste. Et concernant le casting, cette étape va se dérouler de façon peu conventionnelle. En effet, les auditions sont lancées alors que le scénar est toujours en cours d'écriture, et on ne révèle rien du contenu du film aux acteurs. Ils ne savent même pas qu'il s'agit d'un film de monstre. Tout ce qu'on veut bien leur révéler, c'est qu'il s'agit d'un projet de J.J. Abrams. Et comme à ce moment-là, J.J. Abrams travaille sur un nouveau film Star Trek, beaucoup d'acteurs penseront auditionner pour ce projet-là. Mais non. Et dans un souci d'authenticité, ce sont des acteurs inconnus qui sont contactés. Il était en effet important pour Reeves que le public ne soit pas déjà familier avec eux, ce pour qu'il accepte plus facilement la réalité de la situation dépeinte. Ouais, parce qu'avec Will Smith et Scarlett Johansson, les faits n'auraient pas été le même. Ce sont donc Michael Stoll David, Lizzie Kaplan, T.J. Miller, Jessica Lucas et Odette Annabelle qui sont choisis, notamment pour leur capacité d'improvisation, talent qui sera nécessaire considérant la nature du film. Et pour se préparer au mieux, Reeves leur demandera de passer du temps ensemble avant le tournage, histoire que des liens se créent et que leur amitié paraisse la plus naturelle possible à l'écran. A 12 semaines du début du tournage, le script n'est toujours pas prêt, mais la préparation bat son plein. Reeves crée des prévisualisations 3D des séquences clés du film avec l'aide de la société de Third Floor, et il est décidé de profiter de ces 12 semaines pour mettre en boîte la bande-annonce du film. Le but étant qu'elle soit diffusée dans les cinémas début juillet, juste avant Transformers, carton programmé de la Paramount, et donc boulevard idéal pour s'assurer un teasing efficace. Le script sera finalement prêt à 4 semaines du début officiel des prises de vue, qui démarre donc le 18 juin 2007 à Los Angeles, pour la scène de fête prenant place dans l'appartement new-yorkais. Et ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que, je le rappelle, tout devait être réalisé dans le plus grand secret, et rien ne devait filtrer du tournage. Ensuite, c'est bien évidemment l'aspect purement technique qui allait poser un challenge à l'équipe. En effet, Cloverfield est parfois filmé par des cadreurs professionnels, des techniciens entraînés et talentueux, capables de filmer de façon... parfaitement parfaite. Sauf qu'ici c'était clairement pas le but recherché. Pas de maestria visuelle au programme de Cloverfield, non. Il fallait au contraire que le film donne l'impression d'avoir été filmé par Tonton Patoche pendant l'anniversaire du cousin Maurice. Bref, il fut donc demandé aux techniciens d'oublier tout leur bagage de connaissances, ce pour donner l'impression que tout était filmé par un monsieur tout le monde n'ayant aucune connaissance technique et filmant sur le vif. La mise au point devait être imprécise, et les actions maladroitement cadrées, avec un timing imparfait. Reeves demanda même à ce que certaines scènes soient tournées avec l'autofocus pour accentuer le côté amateur, aux grands dames des cadreurs pour qui cela constituait une véritable hérésie. On rigole pas avec ces choses-là, Matt ! Parfois, ce sont les acteurs eux-mêmes qui tiennent la caméra, notamment dans la première scène du film. DJ Miller est celui à qui reviendra le plus souvent cette responsabilité, étant donné que le film se déroule principalement du point de vue de son personnage. Comme prévu, Reeves accorde une grande liberté à ses acteurs, et après avoir tourné plusieurs prises d'une scène en suivant scrupuleusement le script, il tourne d'autres prises en leur laissant le champ libre, ces derniers étant désormais pleinement imagés et donc conscients du sujet de la scène en question. Le résultat était alors infiniment plus naturel, et ce sont bien souvent ces prises qui seraient conservées lors du montage. Tout ça donnait finalement un côté très amateur à ce projet, avec beaucoup d'improvisation, et des moyens réduits parfois au strict minimum, ce qui s'avérait d'ailleurs paradoxal étant donné qu'il s'agissait tout de même d'une production Paramount. Reeves jouissait en effet d'une liberté quasi totale, et avait l'impression de tourner un film indépendant, sans pression de la part des exécutifs du studio. Chanceux le garçon ! Mais bon, comme je le disais, le tournage était tout de même exténure. Tout va très vite, ils n'ont en effet qu'un mois et demi pour mettre en boîte un film pourtant ambitieux et riche en effets spéciaux. Le fait de tourner caméra à l'épaule va cependant faciliter les choses, car il limite le nombre de plans par scène au strict minimum, permettant ainsi de tourner des séquences complexes assez rapidement. L'aspect moins cool de cette approche, c'est qu'elle nécessitait une rigueur millimétrée pour que toutes les actions soient parfaitement chorégraphiées. Car s'il est bien évidemment prévu que le film utilise des jump cuts pour faire avancer l'action plus rapidement, ils seront utilisés avec parcimonie. Reeves tient en effet à ce que les moments les plus dramatiques prennent la forme de long plans séquences, car il imagine que quelqu'un qui filmerait de tels événements n'arrêterait jamais la caméra. Les séquences les plus spectaculaires sont donc conçues et mises en boîte sous cette forme. Il y aura quand même des coupes invisibles pour les séquences les plus complexes, mais globalement l'équipe aura fait un boulot monstrueux pour synchroniser tout ce bordel. Et donc, sur le mois et demi de tournage, l'équipe ne cesse de bouger, posant ses camarades dans les studios Paramount où est recréée une rue new-yorkaise, mais aussi dans deux rues de Los Angeles dont l'architecture rappelle celle de Big Apple. Et l'air de chargement qui avait inspiré Reeves à concevoir une séquence dans le métro de New York serait également utilisé, l'équipe artistique ayant conçu un décor de métro new-yorkais. Dans cette séquence, les personnages sont attaqués par les parasites, des créatures de petite taille mais du genre hargneuse. Et pour leur donner vie, Reeves était persuadé que la meilleure solution serait de créer des marionnettes articulées des créatures, qui garantiraient selon lui le résultat le plus réaliste possible. Et je peux comprendre le raisonnement, car la marionnette elle est bien présente physiquement devant la caméra, elle est réelle. Sauf qu'à l'arrivée, le résultat s'est avéré décevant et plus ridicule qu'autre chose. Les marionnettes n'étant pas capables d'effectuer les actions rapides et complexes qu'on attendait d'elles, il fut donc décidé de les créer en imagerie numérique en post-production. Une séquence particulièrement spectaculaire fut ensuite tournée au sein des studios Warner. A la base, la séquence en question devait être une simple scène de transition, où les personnages se trouvent acculés dans le métro par le monstre. Mais Goddard en a finalement fait une scène bien plus impressionnante, impliquant soldats, lance-roquettes et tanks. Et si Reeves pensait que leur budget ne leur permettrait pas de telles ambitions, les producteurs se débrouillèrent, ce qui donna lieu à une séquence particulièrement intense. Des séquences sans cesse déroulées à Central Park furent ensuite mises en boîte à Central Park, mais à celui de Los Angeles. Quant à la scène où les personnages cherchent à franchir le pont de Brooklyn, elle fut tournée en studio sur fond vert. Lors de la scène où les personnages fuient le pont de Brooklyn qui vient de s'effondrer, vous pourrez observer que le caméraman se gamelle comme une petite merde. Eh bien c'est une chute authentique. Et c'était alors le directeur de la photographie, Michael Van Villen, qui filmait. Il s'est néanmoins vite relevé, continuant la prise comme si de rien n'était. Et c'est donc cette prise qui fut conservée au montage, sa chute donnant plus d'impact et de naturel à la séquence. Direction ensuite les studios Downey, où fut bâti un décor particulier, celui d'un immeuble penché à moitié effondré. Sur place, en évoluant dans le décor, l'équipe ressentit vite un malaise, et tournis et nausées furent donc au programme, le temps que tout le monde parvienne à s'adapter au couloir incliné. Le tournis, du vomi partout, un vrai rêve hollywoodien ! Le 26 juillet, ce fut une fin de tournage avec l'équipe de Los Angeles, et Matrix partia alors direction New York avec une équipe réduite. Tourner quelques plans sur place dans les rues new-yorkaises apporterait en effet une véritable plus-value en termes d'authenticité. Ils purent ainsi mettre en boîte des images sur le pont de Brooklyn, et même dans une station de métro, ce que Reeves ne pensait pas concevable. Il leur fallut également tourner une séquence où les personnages courent jusqu'à une intersection, où ils rejoignent une troupe de soldats et se font évacuer. Mais toute la partie avec les soldats a déjà été mise en boîte à Los Angeles. Ce qu'il leur reste à tourner, c'est la course éperdue des personnages qui vient introduire cette séquence. Et l'endroit new-yorkais a été bien spécifiquement choisi pour correspondre parfaitement au plan tourné à Los Angeles. Mais problème ! Le problème, c'est qu'un terrible accident va venir compliquer les choses. A la mi-juillet, une conduite de vapeur explose en plein New York, faisant un mort et 24 blessés. Et cette explosion a certainement eu lieu près de l'endroit où Reeves et son équipe devaient filmer leurs plans, car la vie n'était plus vraiment partante pour leur donner l'autorisation de tourner à cet endroit précis. Mais étant donné que sans ces plans, le climax du film aurait été clairement compromis, l'équipe insista et obtint finalement le feu vert de la ville, à condition de tourner avec une équipe de moins de 15 personnes. Condition qui fut acceptée, parce que bon, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Le 7 août 2007, le tournage préfin dans un appartement new-yorkais avec vue sur Central Park, dans lequel fut tourné ce qui allait constituer la toute première scène du film. C'est parti pour la post-prod ! Et vite, parce que le film, il sort dans 6 mois, les gars ! Kevin Steed hérita donc du montage du film, une tâche d'importance et source de bien des questionnements pour Matt Reeves. En effet, une de ses grandes angoisses sur le projet, c'était de ne pas parvenir à tirer le meilleur de ses acteurs. Car ici, il n'aurait pas le luxe de couper ses scènes à l'aide de champ contre champ pour sélectionner les meilleurs moments de différentes prises comme dans un montage classique. Mais le réalisateur se rend rapidement compte que malgré les nombreux plans-séquences qui constituent le film, il est en réalité assez facile de mélanger différentes prises sans que cela ne se remarque, étant donné les mouvements saccadés de la caméra et le fait que la même chorégraphie se répète toujours de façon plus ou moins similaire. Il peut donc procéder comme dans un montage classique, ce qui va l'aider à concevoir des scènes parfaites en tirant le meilleur de chaque prise. Du côté des effets visuels, Double Négative et Type Studio auront une charge de travail assez énorme, le film étant riche en CGI. Les studios devront donc effacer les fonds verts pour intégrer la ville de New York, créer une tête décapitée de la statue de la liberté, mais aussi le pont de Brooklyn et son effondrement, pour lequel ils seront grandement aidés par les quelques plans tournés sur place, qui leur fourniront de précieuses références en termes d'éclairage. Ils seront également très occupés par l'aspect purement destructif, la créature faisant voler en éclat pas mal d'immeubles. Au programme, explosion, fumée, débris, nuages de poussière et feu venant donner du réalisme à un environnement chaotique. Les parasites seront quant à eux conçus en utilisant les marionnettes comme référence, parce qu'il fallait bien qu'elles servent à quelque chose, les pauvres. Sans oublier bien sûr le monstre lui-même. Et tout ce travail s'avéra exténuant et difficilement quantifiable en termes de plans. En effet, vu la nature du film et ses plans continuent, un seul plan peut être aussi riche en effets visuels qu'une vingtaine de plans sur un film au montage classique. Ah, ils ont pas chômé, non. Et alors que le film prend forme petit à petit, de nouvelles idées vont et viennent entre Abrams et Reeves, si bien que quelques jours de tournage additionnels sont organisés. Ils mettent ainsi en boîte une séquence où les personnages croisent un homme traumatisé dans une ruelle, une idée d'Abrams visant à rendre la ville plus vivante, rappelant au public que les personnages que l'on suit ne sont que des victimes parmi d'autres. Une autre scène ajoutée fut soufflée à Reeves par un de ses amis à qui il avait projeté le film, à savoir une autre rencontre avec les parasites. Les nouvelles scènes emboîtaient le montage achevé, le compositeur Michael Giacchino, collaborateur fidèle de J.J. Abrams et dont Reeves admire beaucoup le travail, fut contacté pour composer une suite musicale qui accompagnerait le générique de fin, le reste du film n'utilisant jamais de musique originale. Giacchino se mit donc à l'oeuvre en s'inspirant du thème original de Godzilla composé par Akira Ifukube en 1954. Et pendant ce temps, ça charbonne à fond du côté de l'équipe marketing. Ça charbonne à fond parce que la diffusion de la bande-annonce début juillet avant Transformers, une bande-annonce qui avait d'ailleurs comme particularité de ne pas dévoiler le titre du film, une grande première dans l'industrie, avait créé un véritable événement. Qu'est-ce que c'était que ce film ? Un spin-off de la série Lost, autre création de J.J. Abrams, une adaptation des écrits de Lovecraft, une nouvelle version de Godzilla, voire une adaptation de Voltron, rumeur lancée après qu'un internaute ait confondu la phrase du trader « It's alive, it's huge » avec « It's a lion, it's huge » Bref, Abrams et Reeves avaient réussi leur coup, ils avaient retenu l'attention des cinéphiles. Et à mesure que le temps passait, les internautes devenaient littéralement obsédés par ce film mystérieux dont ils ne savaient quasiment rien. Ils guettaient la moindre annonce, enquêtaient à la recherche du moindre indice. Ce film était plus qu'un film. La Paramount joua donc le jeu pendant des mois avant la sortie du film, mettant en place une grande campagne de marketing virale faisant monter la pression. De mystérieux sites web surmis en ligne, lâchant quelques minces indices quant à la nature du film, et les profils des personnages principaux du film furent même créés sur MySpace. MySpace, putain. Mais le film restait toujours nimbé d'un voile de mystère. Moins les gens en savaient, et plus ils avaient envie d'en savoir, ce qui était parfait. Il restait cependant un dernier détail à régler avant la sortie du film. Son titre. Ouais, c'est pas rien. S'il est finalement envisagé de l'appeler Greyshot, en référence à Greyshot Arch où se conclut le film, l'équipe décide finalement de rester sur Cloverfield, titre qui fut communiqué au public dans la deuxième bande-annonce. Ce sera donc Cloverfield, qui sera le nom de code choisi par le gouvernement américain pour désigner la catastrophe des peintes dans le film. Et donc, Cloverfield sorti. Et Cloverfield marcha plutôt pas mal. Il bâtit en effet le record du meilleur week-end d'ouverture pour un film sorti au mois de janvier, amassa 172 millions de dollars pour un budget de seulement 30 millions, et bénéficia d'un accueil critique plutôt favorable. Bref, Cloverfield fut un joli succès pour la Paramount, J.J. Abrams et Matt Reeves. Le film démarre alors que Rob, le personnage principal, s'apprête à partir au Japon pour raisons professionnelles. Et étant donné qu'il a des amis cools, une grande soirée d'adieu est organisée en son honneur. Et ça pourrait être une soirée géniale. Sauf qu'il y a deux problèmes. Premier problème, Bess, dont Rob est amoureux. A vrai dire, il a même eu une histoire avec elle un mois plus tôt, mais étant donné qu'il savait qu'il allait partir au Japon, il a décidé de plus donner de nouvelles. Du coup, quand elle débarquait la soirée avec son nouveau mec, disons qu'il y a un léger malaise. Second problème et pas des moindres, une créature gigantesque décide d'attaquer New York. Le petit groupe d'amis va donc tenter de quitter la ville, jusqu'à ce que Rob reçoive un appel de Bess. Elle est blessée dans son appartement, entre la vie et la mort, et a donc besoin d'aide. Rob décide donc de tenter le tout pour le tout, et d'aller la sauver avec ses amis Lily, Marlena et Hud. Sauf que pour la rejoindre, ils vont devoir traverser la ville, où le chaos répand petit à petit. Laissez-moi vous dire que ce sera pas une promenade de santé. Cloverfield est à mon sens une réussite. C'est un film qui remplit parfaitement son cahier des charges pourtant pas évident au premier abord. Comme je le disais plus tôt, le format du found footage, qu'on pourrait qualifier d'anticinématographique, semblait au premier abord peu adapté à cette histoire purement hollywoodienne. Faire un pseudo-film amateur avec en toile de fond un monstre géant terrorisé en New York, autant dire que c'était pas franchement conventionnel. Fort heureusement, l'équipe était pas composée de bras cassés. Matrives est donc parvenu à relever ce challenge créatif avec brio, faisant de Cloverfield un excellent found footage qui repousse les limites de son format pour nous offrir un divertissement réellement spectaculaire. Bon déjà, quelle est la qualité fondamentale d'un found footage ? L'immersion. Et autant dire que niveau immersion, Cloverfield fait extrêmement bien le taf, parvenant de par son parti prédemise en scène à donner sans mal l'illusion du réel. Peu importe que les événements qui se déroulent sous nos yeux soient invraisemblables, le format offre un filtre de réalité. En se débarrassant de la caméra objective habituelle, lui préférant une caméra bien réelle et tenue par un des personnages, on fait alors une croix sur l'artifice cinématographique, ce qui participe à crédibiliser les images qui défilent sous nos yeux. C'est un processus inconscient, parce qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de point de vue omniscient, il y a juste le point de vue de l'homme ou la femme qui tient la caméra. Et ce point de vue nous permet donc de vivre la situation comme si on y était, car là où un film classique nous en offrirait plusieurs, ici on est condamné à n'en suivre qu'un, et malgré quelques coups inévitables, l'impression que l'action se déroule en temps réel est bien présente. Tous ces éléments viennent donc enfoncer le clou quant à la sensation d'immersion. Bref, s'il y a bien une économie de moyens inhérente au format, celle-ci joue en la faveur du film. Cloverfield dans un format plus classique aurait en effet été bien plus oubliable, et beaucoup moins percutant. C'est un film viscéral qui fonctionne comme un cauchemar, et malgré le côté parfois grand spectacle, on a souvent l'impression de se trouver face à un film d'horreur. En effet, Reeves ménage son suspense, et les premières apparitions du monstre ne le révéleront pas dans sa totalité, laissant l'imagination du public faire son travail. Le long plan final du monstre permettant d'en avoir un aperçu détaillé fut ajouté au dernier moment. En effet, à la base, la scène était censée se dérouler très rapidement, ne permettant d'apercevoir la créature que lors d'une fraction de seconde. Mais à la prévisualisation 3D de la séquence, Abraham se dit qu'il serait bien plus impactant de donner un véritable aperçu de la créature. Sauf que quand l'équipe de T-Pet Studio a appris ça, elle a un peu paniqué. Le problème étant qu'il n'avait pas sous la main un modèle 3D de la créature qui soit assez détaillé pour être vu d'aussi près. Matrix leur demanda donc de jouer avec toutes les imperfections formelles de la caméra à l'épaule, et de s'en servir comme cauchemisère. La créature ne peut pas être moche si c'est l'image elle-même qui est moche. Face à cette créature gigantesque, les personnages paraissent bien impuissants. Et à force de les voir évoluer dans cet environnement d'où pourrait surgir la menace à n'importe quel coin de rue, la ville prend vite des allures de labyrinthe, le monstre faisant bien évidemment office de Minotaur. Et les personnages, ce serait les rats perdus dans le labyrinthe. Rob et sa bande n'ont rien d'héroïque. Ce sont juste des gens lambda qui font face à une situation qui les dépasse et sur laquelle ils n'ont aucune emprise. On ressent donc constamment leur impuissance. Ce ne sont pas des héros, juste des victimes en devenir. Concernant le traitement des personnages, même si le film se veut plus viscéral qu'émotionnel, l'histoire n'est en finale rien de plus qu'une succession de péripéties, ces derniers s'avèrent pourtant assez attachants, et le naturel des acteurs est bien sûr pour beaucoup, leurs interactions paraissant bien souvent spontanées. Leur authenticité fait qu'on se met sans mal à leur place, et qu'il n'est par conséquent pas rare de ressentir de l'empathie pour eux dans les moments les plus dramatiques. Ainsi, même si Cloverfield n'est clairement pas un drame humain, le film ne perd pas dû ses personnages pour autant, et ces derniers ne sont pas réduits à des coquilles vides sans personnalité. Il reste le moteur de l'histoire. Car Cloverfield, au-delà de son aspect spectaculaire, c'est avant tout l'histoire de Rob, qui, plongé dans une situation apocalyptique, revoit l'ordre de ses priorités, et choisit de se battre pour la seule chose qui compte réellement pour lui. En l'occurrence, Bess. Entre deux rencontres avec un monstre géant, il y a donc une petite leçon de vie, mine de rien. Et c'est ce qui caractérise Cloverfield, selon moi. Son jeu sur les contrastes. Il est entièrement basé sur cette dissonance entre le spectaculaire et l'intime. Un monstre détruit la ville, qui devient petit à petit une zone de guerre, des gens meurent, mais Rob veut simplement retrouver la femme qu'il aime. Il ne s'agit pas de sauver le monde ou de tuer le monstre. Tout ça est au second plan. L'enjeu est en réalité à très petite échelle comparé à ce qui se joue dans les rues de la ville. Et c'est cette différence d'échelle qui est au cœur du film. On la retrouve partout, que ce soit dans la petitesse des personnages face au gigantisme de la créature, ou tout simplement dans le choix de mise en scène. Le monstre hollywoodien filmait avec une caméra amateur. C'est donc assez intéressant de constater que Reeves, Abraham C. Goddard en poussa à fond le côté disparate de leur concept. Au-delà de ces jeux d'échelle, Cloverfield se veut également le reflet des anxiétés de son époque. Là où le Godzilla de 1954 représentait la menace atomique, difficile de ne pas voir en Cloverfield une représentation des peurs d'une Amérique encore traumatisée par le 11 septembre. Dans sa forme, le film fait clairement référence au reportage vidéo des témoins du drame, ceux dans une volonté purement cathartique. Le film dispose donc de plusieurs niveaux de lecture, ce qui est toujours bienvenu. Mise en scène millimétrée, travail sonore incroyable qui participe aussi énormément à l'immersion, casting impliqué et scénarios parfaitement équilibrés entre horreur et humanité, bref, Cloverfield est riche en qualité, et réussit généralement ce qu'il entreprend. Si je pourrais faire la fine bouche par rapport à quelques plans à effet visuel qui manquent parfois de finition, ce serait pas franchement constructif tant le travail accompli reste globalement impressionnant. Vous pourriez le deviner, vous, que ça a été tourné sur fond vert, ça ? Ceci dit, il n'a pas forcément réussi tout ce qu'il a entrepris. Et oui, parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, la volonté d'Abraham, c'était de créer un monstre aussi iconique que Godzilla. Et autant le film a bien marché et dispose encore aujourd'hui d'une réputation solide, autant le monstre, lui, bah, on l'a un peu oublié. Malgré un design réussitant d'un point de vue visuel que sonore, il n'aura clairement pas autant marqué les esprits qu'un Godzilla. On peut donc pas dire que la mission est accomplie à ce niveau-là. Mais globalement, le film reste une belle réussite, qui a lancé la carrière de cinéaste de Matt Reeves, qui a depuis rejoint le cercle fermé des réalisateurs de blockbusters d'auteurs. Et si Cloverfield aurait pu n'être qu'un simple one-shot, le destin en a décidé autrement. Son marketing viral ayant fait forte impression, créant tout un univers riche de bien des possibilités autour de lui, le public en voulait encore. Et pour être tout à fait honnête, il voulait des réponses. Car Cloverfield, lui, n'en donnait aucune, l'origine du monstre n'étant jamais révélée. De plus, à la toute fin du générique, on peut entendre le son suivant. Et si on l'inverse, ça donne ça. Il semblait donc clair qu'Abraham Serif n'avait pas l'intention de laisser tomber cet univers. Mais on verra ça la prochaine fois. En attendant, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux. Et je vous dis à bientôt. Salut !